Salut tout le monde, bienvenue dans la troisième étape de cette saison 97 de BTCC, toujours au volant de notre Nissan du Team Dynamics, troisième arrêt donc à Thruxton, le circuit le plus rapide de toute l'Angleterre et c'est là où on devrait souffrir avec la voiture puisqu'on a un gros déficit au niveau aéros, donc on va essayer de calmer un petit peu tout ça au niveau des setups, mais ça risque d'être assez compliqué pour nous, donc je ne me fais pas trop d'illusions, on va essayer quand même de faire une bonne session avec pourquoi pas une qualification correcte, même si on sait que c'est loin d'être notre point fort dans cette saison, c'est parti avec tout de suite la première partie importante de ce troisième meeting, la qualification sur ce tracé de Thruxton. Le premier défi lors de ce meeting de Thruxton sera de découvrir où il faut quitter la pitlane, alors après vous mon cher Gali, je n'en ferai rien, alors il va falloir se dépêcher, sinon Brunstead le Suédois va te pousser, voilà, et bien nous on quitte la pitlane comme ça, on vérifie quand même qu'il n'y a personne sur notre chemin dans les rétros, et c'est parti, voilà, nous ne sommes pas des usines, donc nous avons droit à l'arrière des garages, et on va découvrir donc ensemble cette très rapide piste de Thruxton, donc circuit mythique avec donc le complexe, et surtout le virage de Church, ce circuit qui comporte le virage le plus rapide d'Angleterre, comme on aime le dire, voilà, donc premier segment compliqué avec des chicanes, et surtout peu d'appui aérodynamique, on est descendu à 3 en aileron arrière, de quoi nous faire perdre un petit peu d'adhérence, alors il y a des débris sur la piste devant, soyons prudents, parce qu'effectivement il y a des voitures qui vont sans doute glisser, alors le droit de Church s'annonce compliqué, c'est pas celui-ci, vous voyez, alors il y a des voitures des fois qui partent très très loin dans les arbres, le voici ce droit de Church, extrêmement compliqué, un challenge pour les suspensions, l'aéros et les pneumatiques, montez sur notre voiture, et regardez, on arrive déjà au dernier virage de ce circuit, une chicane droite-gauche avec des vibreurs extrêmement larges et extrêmement difficiles qu'il faut prendre, mais avec parcimonie, parce qu'on peut perdre plus de temps qu'autre chose, donc ce sera au choix de la hauteur de votre voiture, on démarre le premier tour chrono de cette séance avec du monde derrière, on voit qu'il y a des voitures officielles derrière nous, et le but ça va être de faire un tour sans décrocher, sans faire de tête à queue, et sans louper son freinage, ce qui est un petit peu mon cas, alors l'avantage c'est qu'il n'y a pas trop de bacs à gravier ici à Thruxton, et que ça bouge énormément, ça c'est clair et net, et qu'on peut très très vite perdre la voiture, regardez ça, on est en cinquième depuis tout à l'heure, et on joue littéralement avec la limite aérodynamique de la voiture, la sixième pour la première fois réellement cette saison, et le droit de Church, cette cuvette incroyablement technique, on passe à plus de 210, rendez-vous compte, ça paraît idiot comme ça, mais avec des Touring Car qui avaient très très peu d'aéros, ça vaut quand même quelque chose, allez le freinage ici, moi je préfère freiner à 200 mètres, Gali lui est très optimiste sur les vibreurs, et on va compléter le premier tour chrono, en 13ème position, on va essayer d'en refaire un, hop là, sans louper notre freinage dans le complexe, ça sera peut-être un peu mieux, et pour l'instant, saison propre, pas de pluie pour le moment, dans ce meeting de Truxton, on sait que ça peut vite varier, en mettant la troisième ça aurait pu être bien, on a perdu, à mon avis quelques dixièmes sur ce coup là, il n'y en a pas l'aspiration, derrière on voit que la Laguna de menu a fait le ménage, ou de plateau, je ne sais pas, mais les Renaults sont très rapides sur ce circuit, je pense que la Volvo peut avoir son mot à dire, en qualif également, on va suivre ça avec attention, un peu de poussière toujours ici, et regardez, on revient sur Gali avec l'aspiration, ça peut être un avantage comme une catastrophe dans le charge, regardez ça, la vitesse qu'on parvient à gagner, simplement à l'aspiration de la BMW, et il est en train de nous ouvrir peut-être la pôle de la catégorie, sans le savoir, on l'a touché, c'est un peu décalé, on va nous toucher les freins, et il nous a laissé passer, regardez le vibreur sur lequel on a rebondi, alors pour l'instant on est 19e dans cette séance, et on a fait moins bien malgré l'aspiration de Gali, rendez-vous compte, alors que derrière la Renault a failli décrocher totalement, allez on essaie d'améliorer un petit peu notre premier partiel, on va voir ça en haut à droite de l'écran, oh le passage de la 6ème qui a failli nous être fatal, on met une seconde 3 de mieux, ça c'est très très bien, et on est déjà en 6ème ici, on va arriver seulement dans Church, donc on a un bien meilleur run maintenant, mais regardez la BMW indépendante qui s'est faite totalement avalée par La Laguna, et Church bien à fond, on ne soulage pas, pas du tout, une seconde de mieux dans le deuxième partiel, on est en train de faire un excellent chrono, on est 20ème sur 24 pour le moment, j'espère qu'on ne sera pas gêné par la Renault, au bout de la ligne droite au moment de toucher les freins, on a loupé la corde, on a loupé la corde, et là on perd du temps sur le vibreur, et derrière Jason Plateau, je crois, si j'ai bien reconnu le casque, on monte à la 21ème position, il nous reste 2 tours de carburant, j'y crois pas trop si vous voulez mon avis, mais on va essayer d'améliorer, on verra ce que donnera, le premier partiel, dans le complexe, en 3ème, et on manque de la perte, et on se fait toucher par Jason Plateau, dont on avait bien reconnu le casque, Jason qui ne nous a pas fait de cadeaux, et je crois que le premier secteur est à oublier, oui, une seconde de retard, donc c'est terminé pour nous, on va partir encore une fois, très très long, revient, et là, on a failli terminer, la séance qualificative, dans les choux, et j'étais sur mon arrêt dans Church, l'énorme frayeur, on va laisser passer tout le monde, parce qu'on n'a rien à faire, si ce n'est les gênés, et on sera de toute façon très très loin, sur la grille de départ, on va laisser passer à la menu, il y a du monde là, on va s'arrêter net, on va essayer de ne pas caler non plus, voilà, il y a un pare-chocs qui a volé, et on va donc rentrer au box, vous découvrez la grille de départ, avec une nouvelle position pour les Renault, c'est Alain Menuh, qui s'est montré le plus rapide, logiquement devant Franck Biela, les deux hommes forts du championnat, en ce moment, plateau troisième, les deux Honda sont là, et de nouveau, la belle performance pour Matthew Neal, avec la Ford indépendance, on espère qu'il va pouvoir concrétiser, troisième très belle qualification de suite, de nouveau, pas mal non plus pour John Clinton, avec la Vauxhall, les deux Nissan officiels également, Tim Harvey est là aussi, devant les deux Peugeot, il y aura les deux Ford, Radicic et son coéquipier, nous partirons derrière, on voit que c'est Gali, qui est donc deuxième en indépendant, Warwick était derrière, et de nouveau, très mauvaise qualification, pour Kelvin Burt, et nous fermons la marche, 24e et bon dernier, sur cette grille de départ, c'est parti pour la troisième manche, ici à Truxton. C'est parti, des parts timides, dans le fond du peloton pour nous, alors, la meute s'élance, dans le complexe, pour la première fois, on va voir si on peut prendre, l'une ou l'autre position, Allez, on va se retrouver, vraiment pas mal, derrière, devant, peut-être même, Derek Warwick, voilà, oh, pas sûr, oui, ça y est, on est passé, hop, manque de perdre la voiture, Kelvin Burt devant, à la bagarre avec Gali, Rob Gravette, également devant, pour l'instant, c'est la quatrième place, en catégorie indépendante pour nous, on passe pour la première fois, dans le segment rapide, avec les pneus froids, on pourra avoir une voiture qui décroche, c'est tout à fait possible, et on s'en sort miraculeusement, pour l'instant, Kelvin Burt, se laisse dépasser, sans trop, de chichi, premier passage, dans Church, on soulage, on freine même, en cinquième, pour Rob Gravette, on va en profiter, prendre l'extérieur peut-être, sur la Honda Accor, on va passer, hop, par le chat de l'aiguille, là, pour éviter, le contact avec Galli, on est en sixième, et on va se mettre, juste devant Galli, et également, Rob Gravette, allez, premier tour couvert, avec Patrick Watts, qui est un petit peu perdu, on va en profiter, pour reprendre l'avantage, sur la Peugeot Usine, ah, c'est pas fait, c'est pas fait, Patrick Watts, à l'extérieur peut-être, c'est bon, il a soulagé, Matthew Neal, qui revient de nouveau, dans le noyau dur du peloton, 14ème position, 13ème position, pour lui, il est pour l'instant leader, en catégorie indépendante, nous, on s'est complètement loupé, au freinage, première grosse erreur, de cette course, et on peut pas en profiter, du côté de Patrick Watts, Radisic qui s'est un peu loupé, allez, ce serait bien que Matt Neal, conserve le rythme, on est dans l'herbe, 4 roues, pour éviter Paul Radisic, et du coup, on a sali les pneus, et il n'en faut pas plus, pour que la Peugeot passe, on est dans l'herbe, alors ça, c'est une catastrophe, allez, il faut revenir tout de suite, sur la piste, il faut absolument, revenir sur la piste, parce qu'on a perdu, beaucoup de vitesse, et d'adhérence, il y a Brooks qui va passer à gauche, sans trop de difficulté, je pense avec la Peugeot, ah, quoi que, quoi que, Brooks pourrait rester derrière, effectivement, alors, Kelvin Burt, devant nous, on manque de perdre la voiture, dans la chicane, on coupe, cette chicane, attention, c'est en train de tourner au fiasco, cette troisième manche, là, Brooks est à côté de nous, voilà, on garde l'avantage, la voiture qui a énormément, de perte d'adhérence, on s'est fait piéger, on a perdu de la température, troisième tour de course, je n'ai plus rien du tout, dans mes freins, pour la première fois, ma voiture me lâche, et l'objectif top 10, qui semble être bien compromis, allez, il faut se reconcentrer, on a encore du temps, on n'est qu'à la troisième boucle, ici à Thruxton, et on peut encore aller gagner, quelques positions, si la voiture veut bien, elle a toujours maintenu le devant, et Gali, mais Church, ça doit passer bien à fond, il y a du poids dans la voiture, manque de la perdre, une nouvelle fois, avant ce virage, extrêmement rapide, plus de 200 km heure, on passe bien à la chicane, on évite les dégâts sur la voiture, avec les vibreurs, Kelvin Bird devant, qui vient début de saison, exécrable, et nous on a des conditions, très glissantes, j'espère que, au moment de flottement, à la mi-course, les pneus ne vont pas nous lâcher, voilà, en freinant à 150 mètres, j'étais sûr que là, j'allais prendre le virage, Matt Niel, qui vient de céder la tête, de la catégorie, à Gali, vous venez de le voir, en spectateur VIP, alors que nous, on est en train d'aller chercher, Kelvin Bird là, la Volvo qui n'est pas, au milieu de sa forme, et qui va quand même, aller chercher Matthew Niel, alors que nous, on est en grosse grosse dérive, c'est la, demi catastrophe, chez Team Dynamics, Matt Niel, qui soulage, dans le cherche, et c'est pas bon, parce que Brooks revient derrière, Brooks revient derrière, on va tenter de prendre, la deuxième place à Matt Niel, sans le, compromettre, pour qu'il puisse garder, peut-être une troisième place, allez, le passage de la chicane, oh, et on a failli mettre, Gali en tonneau, il est arrêté, attention, voiture arrêtée, et Matt Niel, l'a percuté, je crois que Brooks s'est passé, mais c'est tout, oh là 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 là, et bien voilà, la BMW de Gali, qui se met arrêtée en piste, et bien tout cela n'est pas bon, une nouvelle fois pour Matt Niel, le Team Dynamics, qui perd à chaque fois, un de ses hommes, c'est toujours le même, bon, on avoue que là, la course maintenant, va être proche, d'un no man's land, parce qu'avec 10 secondes de retard, sur la voiture de devant, ça s'annonce très très chaud, à moins d'une casse mécanique devant, pas mal, comment on pourrait combler, 10 secondes de retard, on ne peut pas s'avouer vaincu pour autant, allez, en sixième, on va tenter de passer Church, quasiment à fond, on a encore Troulot pour passer à fond, on a encore 11 tours de carburant, 19 litres dans la voiture, allez, 8 secondes de 5, et on tourne extrêmement vite, sans être gêné par le peloton, le peloton, et on va compléter, le cinquième tour, allez, 8 secondes de retard, on va voir combien on peut prendre sur un tour, à la voiture devant nous, et je prends des risques, je peux vous dire que je prends, pas mal de risques avec la voiture, on était à 8 secondes de transpondeur, pour le passage en cinquième, qui a failli nous mettre dedans, on va tenter de passer de Church à fond, ça passe, ça passe, il manque de bloquer les roues, passage toujours très difficile à la chicane, et là on n'a rien gagné, on a même perdu une seconde, on était à 8 secondes, on est à 8 secondes de, allez, un tour à oublier, sale tour encore, si on regarde un petit peu, la montre, alors que là on était sur la mauvaise trajectoire, on a perdu un peu de temps, on lâche pas, c'est pas terminé, du côté des indépendants, on pourrait facilement retrouver Brooks dans nos rétroviseurs, qui est le seul qui est passé avec l'A400, suisse, oh la vache, on se fait des grosses frayeurs, je peux vous le dire, passage de Church, on perd du temps sur la voiture devant, ça c'est certain, mais devant ils sont aussi ralentis, donc l'un dans l'autre, l'un dans l'autre, ça se tient, on perd beaucoup de temps à la chicane avec le vibreur, j'essaie de l'éviter, de le frôler, mais je ne suis pas capable, statu quo au niveau des écarts, 8 secondes, hop là, rassure extrêmement délicate maintenant, on est dans le creux de la course, là je perds pas mal de plumes, hop là, je lance la voiture, vous n'avez pas idée, je lance le train arrière dans le virage, allez on est passé comme il faut, en première, nouveau tour couvert, on est à 6 secondes, on en a pris 2 secondes sur ce tour là, c'est qu'il y a moyen, il y a vraiment moyen d'aller rechercher les voitures devant, mais est-ce qu'on aura le temps, pour faire des tours, quasiment parfaits, on laisse le pied dedans, on laisse le pied dedans, 5 secondes 4, je ne recherche pas à savoir qui est devant moi, pour l'instant je laisse les tours défiler, à ceux qui se plaignaient qu'il n'y avait pas de vrai virage en Angleterre, et pas de vrai circuit, je vous invite à revisiter un peu votre jugement, 9 tours couverts, 6 secondes, ça ne bouge pas, 10 tours couverts, il va rester 2 boucles, bon alors on atteindra le temps réglementaire, mais ça reviendra kiff kiff je pense, et derrière on voit Kelvin Burt qui revient avec la Volvo, pas de points pour nous en championnat officiel, mais on aura des points en indépendant, on va faire un, oh si je le tiens c'est beau, c'était beau, on va sans doute faire à 45 sur 45 en indépendant, mais Kelvin Burt qui revient comme une bombe derrière, allez 1 minute 40, Kelvin Burt qui tentera de nous assassiner littéralement, oh il va faire l'extérieur, non, j'ai cru qu'il allait y aller, j'ai sincèrement cru que Burt allait y aller, oh j'ai perdu la voiture, j'ai perdu la voiture, oh c'est pas possible, est-ce qu'il va freiner dans le church ou pas, oh putain il donne pas un coup de frein, ah c'est dommage on était bien, malheureusement j'étais surpris un peu par l'adhérence de la voiture avec les pneumatiques, mais on revient sur les voitures de devant, ça c'est certain, mais il n'y aura pas assez de temps, pour faire quoi que ce soit, et on va entamer le 12ème et dernier tour de cette 3ème manche ici à Thruxton, manche à oublier, 18ème position pour l'instant, et derrière on a Bernstedt qui revient avec la Vectra, ah là franchement, on avait mieux à espérer, bon il n'y a pas eu de casse moteur, on va dire ça, c'est pas mal du coup, après ce qu'on a vécu chez l'I7, la voiture qui a un gros gros problème, alors que c'est fait, on a un vainqueur, et attention parce que Bernstedt pourrait gagner la catégorie indépendance, il nous revient dessus aussi vite, ça pourrait être, oh mais revient, je perds totalement la voiture, je perds tout, je n'ai plus rien du tout dans la voiture, je n'ai plus du tout de gomme, les pneus sont morts, Bernstedt qui est là, est-ce qu'on peut lui faire les fraps pour aller gagner cette manche, ça va se jouer à la photo finish pour l'instant, c'est à qui, il freinera le plus tard, on se touche, et on se sort, et je crois qu'il va devoir l'emporter, vas-y passe mon grand, j'ai coupé la chicane, et première victoire de l'Avektra cette saison, on termine deuxième, après avoir coupé la chicane, je pense que c'était le mieux à faire, ça aurait été dommage de gagner comme ça, et bien voilà, alors ça ne vous paraît peut-être pas comme ça, mais, il faut la tenir, et je crois que Matnil est P3, c'est Matnil derrière, non c'est Brooks, ah c'est Brooks, ouais non, et quand je vous disais, regardez, que les pneus sont morts, même en troisième, la voiture ne tient plus, bon bah écoutez, une troisième manche, qui est vraiment pas à la hauteur de nos attentes, bon on reste une voiture indépendante, donc on va se consoler comme ça, mais je dépose les gants, je suis au bout du goût, non franchement, belle course, si ce n'est les pertes de pneus, j'avais vraiment peur que sur cette piste-ci, on le paye cher, et c'est ce qui s'est malheureusement passé, mais globalement, une nouvelle fois, Matnil a payé cher, sa bonne position devant, on n'a pas eu de gros crash, véritablement, hormis le deux roues de gallier à la chicane, qui était absolument magnifique, avec la BMW, et donc Brunstedt, qui remporte sa première course en indépendant, première fois que, on a un autre vainqueur, donc nous on prendra, non pas 15, mais 12 points, sur cette épreuve, et ensuite, et bien 11 points pour Brooks, et puis tous les autres, alors on va rentrer, sagement, dans la pitlane, il y a un petit drapeau jeu, parce qu'à mon avis, il y a du monde, à l'entrée des box, ah oui, ça a tapé, ça a un peu tapé, et donc à l'issue de cette course, c'est donc une nouvelle victoire pour Renault, Jason Plateau qui s'impose devant Gabriel, et Tarquinie, James Thompson est troisième, à la menu quatrième, belle performance encore pour Jason Plateau, Richard Rydell cinquième, John Cleland sixième, et on confirme donc la victoire en indépendant de Rob Gravette, et bien c'est Rob Gravette qui s'impose, on l'avait totalement oublié, je pensais que c'était Yann Brennstedt, mais non, non, c'est bien Rob Gravette avec la Civic qui s'impose, et bien bravo, 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 à Rob Gravette, et donc on termine troisième devant Lee Brooks et Matthew Neal, bon, ça se joue à un point, donc c'est pas trop grave, au classement général, on a donc désormais 38 points pour Jason Plateau, 32 pour Menuh, Tarquinie troisième à 28 points, donc c'est chaud, Tarquinie fait une belle première partie de saison, Rydell devant Thompson, Cleland, et nous on est toujours là derrière avec notre voiture, et les 8 points juste devant Will, et du côté des équipes, c'est Williams Renault évidemment, qui est toujours en tête avec 70 points, 52 pour l'équipe Honda devant Volvo, Vauxhall, Ford, et nous sommes juste derrière avec toujours nos 8 points, et désormais à égalité avec le team officiel Nissan, comme quoi tout est possible, et bien voilà pour cette épreuve, on va donc partir du côté de Brandzach, donc pour la quatrième manche de la saison, et ça se passera sous les trompes d'eau, donc venez voir cette quatrième manche, qui à mon avis vaudra le détour, merci à toutes et à tous pour votre présence, et votre fidélité à cette série, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre semi-favorite, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501